Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de deux choses qui apparemment ne devraient pas avoir beaucoup de choses en commun mais en fait qui sont, qui pour moi travaillent main dans la main, c'est à dire le corpus de lecture et les mots clés. C'est parti pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous venir d'un bon thé ou d'un café et c'est parti pour notre petit moment sur la recherche scientifique. C'est trop bien. Donc, je vais commencer par le corpus de lecture et ensuite je reviendrai sur les mots clés, j'en ai déjà parlé dans le début d'une recherche scientifique mais j'y reviendrai quand même parce que pour moi les mots clés sont essentiels tout au long du processus de recherche que ce soit dans son lancement ou que ce soit quand vous êtes dans pleine lecture et justement le corpus de lecture se construit dans ces moments de lecture. Donc c'est parti pour le corpus de lecture. Le corpus de lecture, ça s'édifie vraiment au fur et à mesure, c'est pour moi essentiel et ça reflète plusieurs aspects. En premier, organisationnel. Un corpus de lecture, c'est on pourrait dire un rassemblement des textes que vous allez avoir, que ce soit dans une farde parce que vous avez imprimé les pages qui vous intéressent ou vos notes dessus, vous allez tout rassembler dans une page, que ce soit dans un dossier ou que ce soit hybride, c'est-à-dire que ce que vous avez imprimé, vous mettez dedans, ce que vous avez par virtuel parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui se téléchargent, vous l'avez dans un dossier. En tout cas, vous savez où sont vos choses, ça doit être au même endroit. N'hésitez pas à faire des sauvegardes sur des disques durs, ça c'est hyper important, ne perdez pas vos données. Surtout par exemple si vous analysez directement vos lectures, simplement vous les annoter sur Adobe, sur une tablette, etc. et que vous mettez tout au même endroit, ça vous permet de ne pas perdre en fait vos lectures ni vos fiches de lecture que vous pouvez relier éventuellement à ces éléments. Notamment, par exemple, je fonctionne comme ça, moi maintenant, mais à une époque je fonctionnais comme ça, je faisais beaucoup de photos des livres plutôt que de les imprimer, question d'argent tout simplement. J'avais pris mon appareil photo, maintenant on a les smartphones, mais à l'époque c'était un petit appareil photo, je faisais des photos de toutes les pages du livre, parce que je ne pouvais pas retourner 50 fois en bibliothèque, surtout quand on va dans les archives et que vous des rendez-vous, croyez-moi vous n'avez pas envie de retourner plein de fois, donc je faisais ça, j'avais un dossier avec toutes les photos, j'avais un dossier avec ma lecture approfondie, et éventuellement un dossier avec un résumé plus précis de ce que je voulais, mais en tout cas mon extraction de lecture, enfin voilà, j'avais mon extraction. Je vous renvoie à cette vidéo aussi si vous voulez savoir plus précisément de quoi je parle, en tout cas c'est mon document de lecture, je mettais tout dans un même dossier, et puis je mettais tout ça. Finalement, j'ai remarqué que cette méthode-là ne fonctionnait pas pour tout, maintenant je fonctionne beaucoup par classement thématique, et je fonctionne par in vivo, mais vous pouvez éventuellement vous créer des dossiers par mots-clés, les fameux mots-clés qui reviennent au galop. Donc voilà, maintenant je fais ça, vous pouvez le faire par dossier, moi je le fais sur in vivo, donc j'ai mes mots-clés, et je classe direct dans mon nom. Donc j'ai un projet dessus, je vous renvoie mes vidéos sur in vivo, qui sont sur la chaîne ici, sous le dénommé anthropologics, et vous aurez l'explication de ce qu'est in vivo, à quoi ça sert, etc. Moi j'utilise vraiment avec un projet lecture, c'est-à-dire simplement un document de travail sur in vivo, et je classe par mots-clés. Je trouve que la thématique fonctionne mieux, mais vous pouvez classer par auteur, vous pouvez classer par livre, par titre, voilà, beaucoup de mes collègues font par auteur, ça s'arrive souvent. Donc c'est une possibilité à vous de trouver celle qui vous convient mieux, et celle qui vous aide le plus à tout organiser, ça c'est un des points-clés du corpus de lecture. Ensuite le corpus de lecture c'est une sélection, c'est-à-dire qu'en amont vous pouvez très bien avoir pertinent et non pertinent par projet. Donc si vous considérez que vous avez une bibliothèque, et que vous avez tout classé dedans, et que ce ne sera pas par écrit que vous allez devoir fournir, bah bien évidemment là vous n'allez pas utiliser cette méthode-là, ou vous pouvez l'utiliser en ayant en document quels sont les livres qui sont pertinents. Et comme ça vous mettez dedans les références et vous savez où les retrouver. Mais en tout cas il vous faudra édifier une liste de ce qui est pertinent ou pas, de consulter dans votre recherche. Ça c'est que, oui mon chéri, j'ai bientôt fini. Ah bon on est bientôt fini. Donc ça c'est le premier niveau de tri, c'est est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça ne l'est pas. Moi je le fais déjà en amont, mais parfois on a des belles surprises quand on lit, et on se rend compte, ah ben ce que je pensais qui était pertinent ne l'est pas, et donc vous classez là. Ça c'est le premier niveau de tri. Le deuxième niveau de tri, j'encourage vraiment mes étudiants de master, quand ils sont dans leur exercice du jury, c'est-à-dire un travail théorique en anthropologie fondamentale qu'ils font en première année, ou quand ils sont en mémoire, c'est-à-dire un travail de fin d'études. Je leur conseille vraiment, au-delà de pertinent ou pas, de se faire une liste de priorités. Ça ça évolue au fur et à mesure bien évidemment des lectures, mais c'est à l'heure actuelle quels sont les trois essentiels que je dois consulter, ou les cinq essentiels que je dois consulter, mais en tout cas n'en mettez pas beaucoup. Mettez-vous aussi des balises en disant, pour telle date j'aimerais bien l'avoir fait. Ça vous permet d'avoir ce que je l'appelle des baby steps, des moments où vous dites, ok j'ai avancé, ça fonctionne bien, parce que sur les longs trajets de recherche, quand vous avez beaucoup de mois de travail devant vous, et dans des périodes d'isolement comme on le vit pour le moment avec le Covid, c'est très compliqué de suivre un projet et d'avoir l'impression d'être lâchée sans rien. Le meilleur moyen de ne pas lâcher et d'avoir quand même envie de continuer, c'est de voir qu'on avance. Il n'y a rien de pire qu'avoir l'impression d'avoir une montagne, et qu'on gravit un côté, on gravit de l'autre côté, et on a l'impression de patauger dans la semoule, c'est horrible. Moi je fais souvent cette métaphore que la recherche c'est un petit peu comme si on est face à un océan. Au départ on a pied, c'est drôle, on a l'impression que l'horizon est tout près, ah bah tiens c'est pas si horrible que ça, et puis on lâche, on lâche, on lâche. Il y a le dos derrière, il y a le dos sur le côté, des deux côtés. Il y a plein d'eau devant, l'horizon est de plus en plus loin. On n'a plus pied, il y en a partout, il y en a absolument partout. Et soit je rebrouche le chemin, mais en fait ça va mettre plein de temps, je suis fatiguée, je suis perdue, soit je vais à gauche, à droite, devant, enfin il y a partout. Et ce sentiment est tout à fait normal, il est même nécessaire. Dans une recherche, et ça c'est vraiment, vraiment hyper important pour vous, dans une recherche, sachez qu'il y a toujours un moment où on est un petit peu overwhelmed. On est noyéé dedans, on a l'impression en fait qu'il y a absolument, il y a absolument tout, qu'il y a trop, il y a trop d'informations, il y a trop de possibilités, c'est tout à fait normal. Ça peut même revenir de manière cyclique, c'est-à-dire que quand vous commencez l'écriture, vous pourrez très bien vous retrouver avec ça. C'est, ouais, c'est une étape, vous allez vous retrouver forcément avec ça. Ça c'est, malheureusement, une perspective que vous allez avoir, je suis désolée. Mais c'est bon signe. Ça veut dire aussi que si vous avez l'impression qu'il y a trop, c'est qu'il y a de la matière. Que ce soit le fait que vous avez lu beaucoup, que vous avez à lire beaucoup, que ce soit, ça veut dire que vous avez de la matière pour travailler, que vous avez de la matière derrière vous, autour de vous, et que vous allez pouvoir extraire des choses intéressantes de ça. C'est bon signe. Sachez qu'on a tendance à penser que normalement, une pensée claire, sinon, clairement, facilement, et hop, voilà. Mais non, c'est pas comme ça que la plupart du temps ça fonctionne. La plupart du temps, ça fonctionne avec le fait que vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu pris dedans. C'est parfaitement normal. Donc, bon signe. Si vous avez l'impression que ça arrive à un moment donné, chapeau, profitez-en. Ça veut dire que vous avez de la matière. Retenez ça, ça va vous aider. Moi, au départ, je me disais, non, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'ai remarqué que c'est une étape essentielle. Il faut, à certains moments, se sentir perdu, submergé, pour pouvoir après dégager des choses. Si ça tue trop longtemps, là, vous avez un problème. Je vous conseille vraiment d'aller voir vos assistants, d'aller voir des professeurs, d'en parler autour de vous, éventuellement des personnes qui sont dans le même genre de projet, de débriefer, si vous ne vous en sortez pas. Mais ça peut être normal, un petit peu, d'être perdu au début et de ne pas savoir s'organiser. Donc, le corpus de texte... J'y reviens. Voilà, après, je vais vous mettre emballée là-dessus. Je reviens au corpus de texte. Le corpus de texte va... Cette liste de priorités va éventuellement vous éviter d'avoir l'impression de vous trop patauger. Il va vous donner des objectifs clairs. Il va vous donner l'impression, en fait, d'avancer petit à petit, sans être trop submergé parce que vous avez des objectifs clairs que vous savez que vous avez remplis. Et même si vous êtes perdu sur le côté, parce qu'il y a plein d'informations qui en sont dégagées de ces livres, vous savez que vous avancez, vous avez une vision très claire. Oui, ma chérie ! Alors, bien évidemment, la liste évolue au fur et à mesure. Vous n'allez pas vous retrouver tout le temps avec la même chose. Vous n'allez pas vous retrouver tout le temps avec les mêmes références. Si vous avez une nouvelle piste hyper alléchante et finalement que vous faites un changement de cap, bien évidemment, vous allez changer ça. Mais je dirais qu'il faut toujours avoir cette idée de savoir où vous voulez aller et quelles sont les grandes étapes. Je pense qu'il y a des auteurs incontournables, peu importe le thème que vous allez choisir, pour votre mémoire ou pour votre travail théorique. Vous avez à chaque fois des grands auteurs. Et une fois que vous vous avez identifié, placez-les à des moments clés dans votre calendrier et dans votre liste de priorités. Sachez également, et ça c'est une possibilité, et je la conseille souvent, que dans le corpus de lecture, éventuellement commencer par les articles, c'est une bonne entrée en matière. J'en parle notamment dans Lancer votre recherche. C'est la vidéo ici. Donc voilà, à la fin de cette partie, pour finir avec le corpus de texte, sachez que, et ça c'est malheureusement la frustration, c'est beaucoup d'étudiants, sachez que c'est normal d'avoir des lectures que vous allez juger pertinents au début et qui vont se perdre. Il y a un certain gâchis de lecture, et si je le mets entre guillemets, c'est parce que jamais rien n'est perdu. Sachez que, et oui, je parlais de la positive, qui cherche les points positifs à chaque fois, dans chaque situation, mais sachez que tout ce que vous lisez va vous entraîner à écrire, va vous entraîner à lire. C'est un savoir-faire que de faire de la recherche, mais aussi de savoir lire, de savoir écrire, et donc toutes les lectures que vous allez faire sont vraiment des très bonnes choses. Donc le corpus de texte, c'est à la fois ça pour vous, et c'est à la fois ça pour aussi, plus tard, la bibliographie. Je pense que voilà, j'ai fait le tour du corpus de texte, organisation, tout au même endroit, l'édification d'un système bien clair, bien clé, et de priorité, des priorités entre pertinents, non pertinents, et ensuite par ordre d'importance, je pense que c'est un petit peu ça qui est le centre d'un corpus de texte, et puis ce corpus où vous devez être à l'aise de voyager dedans, et donc là je vous renvoie à la partie que j'ai faite sur votre type de lecture, parce que savoir analyser les choses et pouvoir retourner facilement dans les éléments en fonction de votre système d'organisation, c'est vraiment clé. Mais à savoir que, et ça c'est pour tout, moi je considère que les mots-clés sont une balise, et c'est ma deuxième partie. Je vais finir donc par ces mots-clés, après un petit interpellé de Canard avec ma fille, pour vraiment que je finisse cette vidéo. Les mots-clés c'est vraiment le principal, tant qu'en démarrage, c'est une façon de faire un brainstorming et de commencer la recherche en bibliographie, mais ces mots-clés doivent évoluer, il doit y avoir des synonymes qui s'y mettent petit à petit, je vous conseille vraiment de faire comme par fiche, j'en ai parlé dans la vidéo que je vais mettre ici en lien, mais j'y reviens parce que c'est vraiment très important de faire dans votre, que ce soit dans un cahier à part, que ce soit sur des feuilles ou que vous avez rassemblées dans un Atoma par exemple, ou que ce soit dans votre carnet de recherche, moi c'est comme ça que je l'utilise, faites par grands mots-clés qui balisent votre recherche, c'est-à-dire si on vous demande de mettre 10 mots-clés sur votre thème, quels sont ceux que vous allez mettre, alors vous allez voir que certains vont partir, vont passer à la trappe, d'autres vont arriver, c'est normal, mais en tout cas, ayez toujours une dizaine de mots-clés très forts, alors vous pouvez rassembler bien évidemment par synonyme, ayez ça avec les pages, les mots-clés, et ça va baliser votre recherche, vous les mettez dans la marge éventuellement de vos lectures, vous avez passé en fluo, vous les mettez éventuellement comme mots-clés, j'ai cité Evernote, vous pouvez l'utiliser comme mots-clés général, comme ça vous pouvez retourner facilement voyager par mots-clés, si vous voulez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur Evernote, parce que je pense qu'Evernote c'est un très bon outil qui peut remplacer ce genre de choses, qui peut être utilisé de façon tout à fait pertinente et qui permet de voyager facilement dans ces fiches de lecture, mais en tout cas les mots-clés c'est ce qui balise, c'est à la fois ce qui va vous servir à vous retrouver dans la lecture, ce qui va vous aider à vous retrouver et à organiser une sorte de pré-travail, en fait de sélection dans ce que vous allez faire, c'est aussi ce qui vous aide à faire vos recherches, éventuellement c'est ce qui vous aide à faire cette fameuse liste de priorités, c'est-à-dire que par exemple si vous jugez que dans votre fil rouge, moi j'avais travaillé par exemple sur l'immersion dans un travail théorique que j'avais fait, l'immersion c'est forcément le mot-mobalise le plus important, c'est lui qui va tout guider. Bien évidemment, j'ai repéré assez vite dans mes lectures et c'est sûr que le terme de présence était hyper présent, désolée, je ne veux pas le mot, mais il revenait tout le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma deuxième liste, c'était ça, et forcément dans mes recherches, j'ai cherché sur la présence dans les mondes virtuels et je me suis retrouvée avec toute une série de lectures clés et je me suis dit bon ben après l'immersion, il faut quand même que j'aille creuser ça et donc ce livre-là qui est intitulé était dans mon top 5 des lectures et je fonctionnais comme ça. Donc vraiment mon top 5 m'aidait et déjà à finir top 5, je vais passer au top 5 suivant, etc. Donc je faisais une liste de priorité. À une époque, pour m'aider, je faisais des étoiles. Donc quand j'allais en bibliothèque, je mettais livre 3 étoiles, c'est faut que tu ailles ma cocotte, 2 étoiles, bon voilà, une étoile, et en fait, généralement, vous avez tellement de bouquins qui est 3 étoiles et plus vous affinez, plus vous suffisent des pistes et en fait, plus il y a des livres qui s'intercalent, vous allez voir que déjà ce pré-ordre est là et si vous avez besoin de rajouter des étoiles à certains livres, ça peut arriver, vous pourrez toujours le faire. Donc c'est vraiment en constante évolution, c'est en constante adaptation mais il faut savoir juger ses priorités, c'est vraiment ses clés. Donc pour revenir au mobile lead, je pense que, et je vais finir, je pense là-dessus parce que ma fille ne tiendra plus très loin. pour finir sur les mots-clés, les mots-clés vous aident à organiser votre corpus, vous aident à le sélectionner et vous aident à voyager dedans, l'organiser. Vous avez compris, en fait, les mots-clés sont toujours quelque part présents, que ce soit dans un code couleur de classement, que ce soit le fait que vous faites un cahier par truc, que ce soit des fiches comme ça qui vous permettent de retourner dans tel livre en retrouvant la page facilement parce que vous avez fait une sorte d'index par mots-clés. Le corpus de texte ne va pas sans les mots-clés. Construire un bon corpus de texte nécessite, en fait, d'avoir mis en avant les priorités thématiques grâce à ces mots-clés et voyager dans ce corpus de texte nécessite que vous puissiez retrouver ces mots-clés. Vraiment, pour moi, ça va ensemble. Vous pourriez très bien faire sans, mais pour organiser un bon travail, bien complet, où les choses s'interconnectent, se reconnectent, moi, je n'ai pas trouvé mieux. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres techniques. Je suis hyper curieuse, en fait, j'ai vraiment envie de savoir comment d'autres fonctionnent. J'adore discuter avec mes collègues de la manière dont ils fonctionnent. Je sais que la plupart ne fonctionnent pas comme moi. C'est une proposition que je vous fais ici, mais d'expérience, je peux vous dire que j'ai remarqué que quand il y avait un mauvais alignement entre mots-clés et construction d'un corpus de texte, c'est généralement là que venaient les problèmes. Donc, vous pouvez très bien fonctionner autrement, mais en sachant que si vous ne l'ayez pas les deux, vous allez avoir des pertes d'informations, des pertes de complexité, voire peut-être même des problèmes d'organisation. Sur ce, je vais m'occuper de ma fille. Je vous laisse avec cette vidéo. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur la recherche scientifique, que ce soit sur simplement l'édification du début d'une recherche avec la bibliographie, etc. Ou que ce soit dans la partie lecture, on verra. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va grandement aider les choses. et surtout, je vais publier du contenu sur ce genre de thématiques et sur la recherche dans les jours et les mois qui viennent. Donc n'hésitez pas à le suivre, ça me fera super plaisir. Sur ce, je retourne dans mon rôle de maman. Bye bye, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501